Bonjour, je suis le docteur Charles Tibi, je suis chirurgien gynécologue à Paris et à l'hôpital américain. Je vais vous parler du syndrome des ovaires polykystiques et essentiellement ce qui concerne l'infertilité. Le syndrome des ovaires polykystiques est défini par la présence de deux sur trois facteurs suivants. D'une part, les troubles du cycle, des cycles irréguliers, des raretés des ovulations, des cycles longs ou même absents. D'autre part, l'hyperandrogénie, c'est un excès d'endrogènes avec des signes d'augmentation de la pilosité, de la peau grasse ou acnéique ou encore des cheveux qui tombent et un excès de poids. Et encore, un nombre important de follicules dans les ovaires à l'échographie. En général, plus de 19 follicules, c'est la définition française, les définitions plus internationales, mais un nombre très important de follicules dans chaque ovaire. Donc ce ne sont pas des kystes, ce sont beaucoup de petits follicules, mais rien à voir avec un kyste de l'ovaire. Le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie, mais n'est pas une maladie. La cause de ce syndrome n'est pas bien connue. Elle est en partie génétique, où on a des familles, des mères, des sœurs, qui peuvent être atteintes du même syndrome des ovaires polykystiques. D'autres causes sont peut-être alimentaires ou d'origine liée aux perturbateurs endocriniens. On distingue dans les ovaires polykystiques les femmes qui ovulent, car il y a des syndromes des ovaires polykystiques avec ovulation, donc ce n'est pas obligatoirement synonyme de stérilité. Beaucoup d'entre elles, environ 20 à 25%, peuvent être enceintes naturellement sans aucun traitement. Et les femmes qui n'ovulent pas, et celles-ci auront besoin d'une aide pour entraîner cette ovulation. On distingue aussi celles qui ont le syndrome complet avec l'hyperinsunilisme, les excès de poids, l'hyperandrogénie, et celles qui n'ont aucun syndrome métabolique, qui sont plutôt minces et sans aucune anomalie cutanée ou autre. La fréquence de ce syndrome est environ de 10%, mais est variable selon les régions géographiques, avec un taux plus important dans les régions du Moyen-Orient, par exemple. Comment sait-on si on a le syndrome des ovaires polykystiques ? Les dosages hormonaux peuvent aider, en dehors des définitions cliniques que l'on a vues. En particulier, le dosage de l'hormone antimullérienne, qui est un reflet de la réserve ovarienne. Cette hormone antimullérienne, quand elle est supérieure à 4,5 nanogrammes par millilitre, est très en faveur d'un syndrome des ovaires polykystiques. D'autre part, le rapport LH sur FSH est supérieur à 1, c'est-à-dire que la LH est plus élevée que la FSH, ce qui est l'inverse que de la situation habituelle. Enfin, les taux d'androgène peuvent être élevés, mais ils peuvent être également normaux, ce n'élimine pas le diagnostic, même en présence de signes d'hyperandrogénie. Tout d'abord, rappelons que la première mesure est la mesure diététique, hygiéno-diététique, avec des pertes de poids. Rien que cela peut faire ovuler et entraîner une grossesse naturelle. 5% de pertes de poids suffisent à améliorer la situation métabolique. On peut s'aider de sites internet traitant de l'alimentation et de l'infertilité et privilégier des régimes du style méditerranéen, avec des fruits, des légumes, des crudités, des fibres, et diminuer les graisses animales. L'exercice physique est également un élément fondamental. Les médicaments. Les médicaments, nous avons d'abord 50 mg par jour, qui aident à l'ovulation, traitement donné pendant 5 jours en début de cycle, quand il y a un cycle, sinon il faut provoquer les règles et donner du... On passe ensuite à 100 mg par jour en cas d'échec, voire 150 mg par jour, le tout pendant 5 jours seulement. Avec toujours un contrôle échographique et ne pas donner ce médicament sans contrôle. Car les grossesses multiples sont possibles. Nous avons les gonadotrophines, les traitements classiques par injection sous-cutanée de FSH ou FSH-ELH ou FSH-EHCG. Ces gonadotrophines aident à la croissance folliculaire, qui sont des follicules qui sont arrêtées dans le syndrome des ovaires polycystiques. Et tout se fait toujours avec un contrôle échographique et même des prises de sang pour être plus précis. On peut associer cela à une insémination intra-utérine où, de façon concomitante à l'ovulation, le sperme est préparé, concentré, amélioré et injecté dans l'utérus et les trompes pour augmenter l'efficacité. Il existe également une technique plus chirurgicale qui s'appelle le drilling ovarien, qui est une perforation de l'ovaire par cellioscopie ou par fertiloscopie, qui permet, par un mécanisme encore inconnu, d'augmenter les ovulations chez ces patientes, les ovulations naturelles sans aucun traitement, de l'ordre de 50%. Si tout cela n'aboutit pas, les patientes vont aboutir le plus souvent à un parcours d'AMP avec fécondation in vitro, c'est-à-dire de prélever les ovules après une stimulation ovarienne. Et les risques ici, c'est l'hyperstimulation, car les ovaires sont très riches en follicules, il y a embouteillage, et donc ils répondent très fort à la stimulation ovarienne. Ces ovules sont fécondés avec le sperme, soit avec la technique de FIF classique, soit, si le sperme est faible, avec la micro-injection des spermatozoïdes. Dans ces cas-là, souvent, il n'y a pas de transfert direct embryonnaire, et l'on fait ce qu'on appelle un freeze-all, une congélation ou vitrification de tous les embryons, pour éviter le risque d'hyperstimulation ovarienne, et les embryons pourront être replacés dès le cycle suivant, un par un, en cycle qui peut être artificiel ou aidé en stimulation. Les résultats en termes de grossesse chez les patientes présentant un syndrome des ovaires pulkistiques sont très bons. C'est rassurant, comme nouvelle, d'avoir beaucoup d'ovocytes, ce n'est pas un handicap, au contraire, c'est un avantage. Les taux de succès en fécondation in vitro sont plus élevés, en particulier si on considère les taux cumulés en incluant le transfert des embryons congelés, si bien qu'en une tentative, on a beaucoup plus de transferts que les autres patientes, et donc beaucoup plus de chances d'obtenir une grossesse. Pour ce qui est de la grossesse, il existe cependant des risques plus importants de diabète de grossesse, diabète gestationnel, d'hypertension artérielle et donc de risque de pré-éclampsie, de risque de prise de poids plus importante. Et donc ces grossesses doivent être suivies très précautionneusement et déclenchées pas au-delà de 39 semaines d'aménorrhée pour limiter les risques des 15 derniers jours de la grossesse qui sont nettement augmentés chez ces patientes. Pour ce qui concerne les risques à long terme, le syndrome des ovaires polycystiques présente une probabilité plus importante de développer, comme pendant la grossesse plus tard, un diabète, une hypertension, des maladies cardiovasculaires et également certains cancers dont le cancer de l'endomètre le plus fréquent et aussi le foie, le pancréas et éventuellement d'autres cancers, du sein en particulier, mais tout cela peut être diminué par la pratique continue des mesures hygiéno-diététiques, en particulier l'exercice physique, l'alimentation saine et surtout la suppression du tabac d'autant plus importante chez ces patientes. En conclusion, pour ce qui est du syndrome des ovaires polycystiques, du côté de l'infertilité, des bonnes nouvelles, des bons résultats, on reste optimiste. Pour ce qui concerne des risques de la grossesse qui sont plus augmentés, des précautions qu'on a vues et tout au long de la vie, l'hygiène d'alimentation et de vie, l'exercice physique, faire attention à ce qu'on mange et surtout supprimer le tabac aideront à diminuer les risques à long terme de ce syndrome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501